Salut les superstars, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'élégance et de bien-être tout au long de cette vidéo. Alors avant que je vous laisse avec la suite, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Suivez-moi sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok et sur mon compte Pinterest. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le mot élégance, il a plusieurs significations, mais en faisant mes recherches dans le dictionnaire Larousse, il y a une définition qui m'a fortement frappée et je voulais partager ça avec vous. Qualité de quelqu'un qui se distingue par son goût, son choix en matière de vêtements, par sa grâce dans ses manières. Qualité de ses vêtements, elle-même chic, distinction, s'habiller avec élégance. Il y avait plusieurs définitions mais j'ai vraiment choisi celle-ci parce que je trouve qu'elle est vraiment en lien avec les sujets qu'on va aborder juste après. Pour moi, une femme élégante, c'est une femme qui sait prendre soin de ses cheveux, c'est une femme qui aime ses cheveux et c'est surtout une femme qui assume ses cheveux. Voilà, je vais vous raconter un peu ma petite histoire. Alors il faut savoir que moi, entre le moment où je suis rentrée à l'école jusqu'à ce que j'arrive en terminale, j'avais toujours des mets sur la tête. J'étais coiffée assez souvent et une fois que je suis rentrée à l'université, j'ai vraiment décidé de prendre soin de mes cheveux et de surtout trouver les bons produits. Et là, je vais vous partager des produits pépites que j'utilise depuis pas mal de temps. Le premier produit que je voulais vous partager, c'est celui-ci. Donc c'est une crème bouclante de la marque Asaiem. Voilà, je l'ai acheté à 8 euros sur Amazon mais j'ai vu que le prix, il avait doublé. Alors je ne sais pas pourquoi. Donc pour les filles qui ont les cheveux crépus comme moi ou frisés, qui cherchent à définir leur boucle, c'est vraiment une crème parfaite. Elle est constituée de glycérine végétale, d'aloe vera, de gelée royale et d'extraits de fleurs de lavande. Ce qui est bien avec ce genre de produit-là, c'est que vous pouvez les appliquer sur des cheveux secs. Il faut savoir que moi, j'ai les cheveux hyper pauvres, c'est-à-dire que mes cheveux prennent vraiment énormément de temps à sécher. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Ça, c'est vraiment si vous voulez rajouter un peu de brillance à vos cheveux. Et surtout, si vous voulez définir vos boucles, c'est vraiment parfait et c'est pas cher. Ensuite, les deux produits que je vais vous présenter, c'est des produits de la marque Wakati. C'est une marque que j'ai découvert cette année grâce à une influenceuse que je suis. J'ai le spray, voilà, qui redéfinit les boucles. Ils sont tellement bons. Et ça, c'est vraiment le genre de produit que j'utilise quand j'ai vraiment, vraiment envie de faire une hydratation profonde. Voilà, surtout que là, vous voyez, le temps, il est très gris et tout. Donc c'est vraiment la période où il faut hydrater ses cheveux au maximum. Ce qui est bien avec cette gamme-là, c'est que vous avez aussi cette crème-là qui est absolument incroyable. C'est une crème, du coup, qui est à base de beurre de karité et d'huile de jojoba. L'huile de jojoba, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime bien l'effet qu'il a sur mes cheveux. Autre point positif avec cette gamme-là, c'est le fait que vous pouvez acheter toute la gamme pour 40 euros. Il faut savoir que déjà, les deux produits ensemble, vous en avez pour 20 euros parce que chaque produit coûte 10 euros. Donc si vous ajoutez le shampoing et l'après-shampoing, ça vous fera une gamme pour 40 euros. Et je trouve que c'est vraiment un bon plan, surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter de très grosses gammes avec énormément de produits à l'intérieur. J'ai testé et franchement, j'aime beaucoup le résultat que ça fait. Dans tous les cas, je vous mettrai des photos que j'ai pu prendre lorsque j'avais utilisé ça. Vous voyez ? Parce que ça, ça ne fait pas longtemps que je l'ai, mais je vois déjà l'effet sur mes cheveux et j'aime beaucoup. Donc voilà, testé, approuvé, 10 sur 10. Autre produit que je voulais absolument partager avec vous, c'est cette pommade-là de la marque Miel. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2023 d'un point de vue produit capillaire. Il est incroyable. Voilà, si vous cherchez vraiment à redéfinir vos boucles et tout, dites-vous que ce produit-là, je l'ai depuis mai et on est en novembre et il en reste encore. Enfin, il n'y en a plus beaucoup, il faudrait que j'en rachète. D'ailleurs, je pense que je vais aussi acheter l'huile qui va avec. Voilà, vous voyez l'huile et tout qu'on peut mettre sur les tempes devant. Parce que moi, j'ai un problème avec mes cheveux de devant. C'est qu'ils se sont énormément cassés durant ces dernières années. Et là, il faut que je trouve une solution en fait. Celui-là, je l'avais acheté à 23 euros sur Amazon, mais ils ont baissé le prix. Maintenant, il est à 18 euros. Et pour un produit aussi gros et que vous pouvez utiliser pendant plusieurs mois, c'est vraiment top. Ensuite, là, ce que je vais vous présenter, c'est une petite potion magique, on va dire, que j'ai vue sur TikTok et qui fonctionne personnellement pour ma part. Il faut savoir que depuis un an et demi, deux ans, j'ai un très gros problème avec mes cheveux de devant. C'est qu'ils se sont cassés, mais cassés à une vitesse incroyable. En fait, j'ai perdu énormément de cheveux l'année dernière due au stress. Et du coup, ça m'a créé littéralement des trous au niveau de la tempe. Faire pousser ses cheveux et tout, ça peut être facile. Mais les cheveux de devant, une fois qu'ils sont cassés, c'est vraiment hyper compliqué de les faire repousser. Dites-vous que je pense même à couper mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi, c'est une idée qui me trotte un peu dans la tête et tout. Mais j'ai tellement peur de le faire. Pour le moment, j'y réfléchis. Mais du coup, ce que je fais en attendant, c'est que j'applique ça. C'est un mélange que j'ai vu sur TikTok. Donc à l'intérieur, il y a du romarin, de l'eau de riz et du clou de girofle. Il faut savoir que ces produits-là pour les cheveux, c'est absolument incroyable. Moi, personnellement, je commence à voir les effets et tout. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais j'avais un très gros trou avant. Là, petit à petit, ça commence à se combler. Ce que je fais, c'est que matin et soir, j'applique ce produit-là et je masse pendant plusieurs minutes. Donc voilà, pour les filles qui ont à peu près le même problème que moi, je vous conseille de faire ça. Et puis, si vous avez d'autres solutions ou quoi, je vous invite à partager tout ça en commentaire. Qui dit femme élégante dit forcément prendre soin de ses cheveux. Et prendre soin de ses cheveux, c'est aussi faire des coiffures protectrices. Il faut savoir que moi, depuis le mois de août, je ne me suis pas coiffée. Là, je sens que mes cheveux ont vraiment besoin de protection et tout. Mais comme je l'ai mentionné juste auparavant, devant, c'est une zone assez sensible et fragile. Du coup, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais je vais vous partager des inspirations et tout à l'écran. Voilà, si vous ne savez pas trop quoi faire pour une coiffure d'automne ou d'hiver. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que ça doit être protégé au plus vite. Une femme élégante, c'est une femme qui prend soin de son visage. Et c'est une femme aussi qui décide d'acheter les bons produits pour avoir une belle peau. Et là, les produits que je vais vous présenter juste après, j'en ai eu pour moins de 10 euros. Et j'ai un très, très gros coup de cœur pour l'un d'entre eux. C'est absolument incroyable. Le premier produit que je voulais vous présenter, c'est celui-là. Donc, c'est un gel nettoyant à base de vitamine C et de niacinamide. On sait que la vitamine C et la niacinamide sont vraiment deux propriétés qui sont hyper importantes pour notre peau. Quand j'applique ça sur mon visage et que je rince après, je sens que, je ne sais pas, en fait, ma peau est un peu plus lumineuse et il y a une sorte de fraîcheur qu'il y a sur ma peau. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais expliquer ça, mais j'aime en tout cas l'effet que ça a sur moi. Le gel nettoyant que je viens de vous présenter, il m'a coûté 7 euros. Deuxième produit, bien évidemment, très important pour avoir une belle peau, c'est un gel exfoliant. Donc, celui-ci, il est composé d'acide salicylique, voilà. Donc, c'est un gel qui permet vraiment de bien exfolier la peau. Vraiment, quand j'applique ça en premier et qu'ensuite, je mets mon gel nettoyant, mon visage, il est vraiment lumineux. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'effet que ça a sur moi. Celui-là aussi, il m'a coûté 7 ou 8 euros. Donc, gros coup de cœur. Et là, du coup, je vais vraiment vous présenter mon produit phare, mon coup de cœur de l'année 2023 avec le produit miel. C'est ce sérum-là. Donc, c'est un sérum facial qui est composé, du coup, de vitamine C. Et c'est un sérum, en fait, qui aide à éliminer tout ce qui est pigmentation, points noirs, etc. Ça, quand vous appliquez ça sur votre visage, je vous jure que l'hydratation, en fait, elle est tellement incroyable. Vous sentez vraiment que le produit pénètre votre peau. Et je l'ai eu à 7 euros sur Beauty Bay. Vous pouvez le mettre matin et soir. Du coup, pour toutes les personnes qui cherchent vraiment à avoir un teint hyper lumineux, hyper glowy, je vous recommande ce sérum à 100%. Pour rester sur la partie visage, on va bien évidemment parler des lèvres. Voilà, les lèvres, c'est une partie quand même assez importante de notre visage. Déjà parce qu'elle est souvent exposée au soleil et qu'on doit la gommer, mais aussi l'hydrater. Moi, c'est vrai que le gommage par rapport aux lèvres, c'est quelque chose que j'ai négligé pendant plusieurs années. Ce que je fais, c'est quelque chose de très, très simple. Je fais un gommage avec du sucre et du miel. Voilà, ça, je pense que c'est un classique. Et après avoir gommé ses lèvres comme il se faut, bien évidemment, il faut les hydrater. Et là, j'ai deux produits du coup à vous présenter. Le premier produit que je voulais vous présenter, c'est ça. Alors, c'est plusieurs masques de nuit de la marque La Neige. Et moi, j'aime beaucoup leurs produits. Dites-vous que j'ai commandé ça sur Beauty Bay et j'en ai eu pour 19 euros. Mais je ne m'attendais pas à ce que les baumes soient aussi minuscules. C'est ça. Vous voyez ça là ? C'est ça qui m'a coûté 19 euros. Voilà. Après, bon, ce qui est bien, c'est que j'en ai plusieurs. Voilà. Moi, celui que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci qui est au goût bonbon gourmand. Voilà. Mais vous avez aussi la vanille, la mangue. Il y a quoi d'autre ? Vous avez le goût fruit rouge. Je voulais vraiment tester les produits La Neige parce que j'avais vu énormément de retours positifs par rapport à cette marque-là. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, quand j'aurai terminé tout ça, parce que bon, il y en a quand même quatre à l'intérieur, je vais bien les terminer. C'est que je vais acheter les gros pots et tout. Je pense que je prendrai la vanille parce que moi, j'aime beaucoup les odeurs comme ça, vous voyez. Donc voilà. Mais en tout cas, ça, c'est top. Pour les personnes qui ont les lèvres sèches et tout, ça hydrate vraiment et ça protège vraiment vos lèvres. Le deuxième produit, du coup, que je voulais vous présenter, c'est les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. C'est des baumes à lèvres que j'achète quasiment tout le temps. Celui-là, d'ailleurs, c'est le dernier. Il faut que j'aille m'en acheter au plus vite. Si je devais vous conseiller deux goûts, ça serait vraiment celui à la noix de coco et celui à la vanille. Les autres goûts au beurre de karité ou même celle avec la fleur rose. Là, j'ai oublié le nom exact. Ne les prenez jamais. Déjà parce qu'ils hydratent pas du tout et en plus de ça, ils tiennent pas du tout sur les lèvres. Alors que la vanille et la coco, eux, ils tiennent vraiment pendant super longtemps. Ce qui est bien, c'est qu'avec Yves Rocher, vous avez souvent des codes promo et tout. Donc vraiment, profitez-en. Hygiène corporelle, pour moi, ça rime avec hydratation. Et c'est super important d'avoir une crème hydratante pour le corps. Je connais beaucoup de personnes qui n'hydratent pas leur corps. Et ça, c'est quelque chose qui me démange psychologiquement. Comment c'est possible de te dire que tu te laves et tout, tu prends ta douche. Et après ça, tu mets directement ton pyjama. Tu mets pas de crème ni rien. Ce n'est pas possible. Du coup, pour les personnes qui cherchent à avoir une bonne crème pour le corps, Moi, je vous conseille Topi Crème. C'est un produit que j'utilise depuis des années. Après, pour les personnes qui cherchent à avoir des crèmes qui ont une odeur particulière, Moi, je vous conseille de vous tourner vers les produits de la marque Rituals. Personnellement, je n'ai jamais acheté là-bas. Mais je connais des gens dans mon entourage et tout qui ont pu acheter leurs produits et qui n'ont pas été déçus. Après, pour certains, si 20 euros, c'est beaucoup trop cher pour avoir une crème hydratante. Moi, je vous conseille plutôt de vous tourner vers Aromazone. Aromazone, en fait, c'est une enseigne qui vend des produits capillaires, mais aussi des produits pour le corps. Et là, je vais vous afficher à l'écran un baume corporel et capillaire qu'ils ont mis en vente sur leur site qui coûte 11 euros. Je trouve que c'est super abordable, encore une fois. Et pour tous ceux qui aiment les produits à base de vanille, c'est vraiment top pour vous. Là, du coup, on va continuer sur tout ce qui est entretien du corps, hygiène corporel, etc. Et je vais vous présenter un produit révolutionnaire. Là, là, soyez prêts. Il s'agit de cette crème-là de chez Rexona. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue et tout. Moi, il y a une de mes copines qui m'en avait parlé une fois sur Snap. Voilà. Si vous avez vraiment de gros problèmes de transpiration, je vous conseille ça. Avec ce produit-là, vous ne transpirez pas. C'est vraiment un truc de fou. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème de transpiration et tout. Mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être un peu handicapant, etc. Voire même chiant de toujours trop transpirer. Là, c'est la première fois que j'utilise ce format-là en crème parce qu'avant, j'utilisais le spray. Le spray, je l'avais acheté chez Auchan pour 5 euros et quelques. C'est vrai que c'est quand même assez cher. Mais dites-vous encore une fois que le déodorant, vous le gardez pendant plusieurs mois. C'est quelque chose aussi qui nous aide au quotidien, tout simplement, à ne pas sentir mauvais. Voilà. Celui-là, je l'ai commandé sur Amazon. Il m'avait coûté 4 euros. Mais si vous le trouvez en grande surface, je pense qu'il va peut-être vous coûter 5, 6 euros. Mais je vous le conseille fortement. Un produit que j'utilise aussi depuis pas mal de temps, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment le truc qui permet de bien exfolier tout ton corps et tout quand tu es sur la douche. Oh là 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 là. Après, vous avez une peau toute douce. Moi, ceux-là, je les achète chez Normal. Ils coûtent 1,20 euros. Avant, ils étaient à 90 centimes. Mais l'inflation fait ses ravages. Du coup, maintenant, les prix ont augmenté et tout. Mais ça là, vous frottez votre corps comme il se doit. Bien, bien, bien sur la douche et tout. Vous allez voir que ça va enlever toutes les saletés, les impuretés que vous avez. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Avoir un corps propre, avoir un corps hydraté et tout. Donc voilà. Qui dit femme élégante, une femme des beaux quartiers dit forcément parfum. Moi, personnellement, j'aime toutes les odeurs un peu de coton. Vous voyez, ou les odeurs très florales, un peu comme les Arabian parfums. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Je suis une très grande fan de ces parfums-là. Je trouve que le parfum, en fait, c'est un peu une petite signature. Vous voyez, par exemple, vous passez et tout. Vous êtes avec un groupe d'amis, tout ça. Ils se disent, on reconnaît cette odeur. Ouais, c'est un tel ou un tel qui a l'habitude de porter ce genre de parfum-là. Vous voyez ou pas ? Pour les personnes qui ont un budget assez limité, moi, je vous conseille de vous tourner vers les parfums qu'il y a sur Amazon. Les Arabian parfums, là, que je vous ai mentionné juste auparavant, ils font des ravages. Et dites-vous que c'est vraiment à des prix super abordables. Vous pouvez en trouver pour 10, 12, 20 euros. Et même pour moins de 10 euros, parfois. Et pour toutes les personnes qui aiment les odeurs un peu fruitées et tout, moi, je vous conseille d'acheter la marque Sol de Giannero. Voilà, c'est une marque que vous pouvez trouver dans pas mal d'enseignes telles que Sephora ou encore Nocibe. Et je sais que sur Nocibe, ils avaient mis un coffret pour 4 brumes à 30 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en gros, ça vous fait 120 millilitres au total, vu que c'est des parfums de 30 millilitres. Franchement, je trouve que c'est grave abordable. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer d'odeur quand vous voulez. Vous voyez, en fonction de votre humeur, de votre tenue. Dites-vous que vous n'avez pas forcément besoin de dépenser des mille et des cents pour trouver votre signature. Une femme élégante, pour moi, elle doit prendre soin de ses ongles et de ses pieds. C'est quelque chose de très, très, très important. Pour les personnes un peu comme moi, qui ont des problèmes des fois de sécheresse, voilà, au niveau des pieds et tout, je vous conseille vraiment d'acheter cette crème-là. C'est Chol, je crois que ça se prononce. Je crois qu'on dit Chol, voilà. Vous la trouvez en pharmacie, ça aussi, c'est révolutionnaire. Vraiment, vous mettez ça sous votre pied. Le pied est bien hydraté. Franchement, je vous recommande cette crème-là à 100%. Et je trouve que de temps en temps, c'est bien, vous voyez, d'aller peut-être chez l'esthéticienne et tout, qui n'est pas super loin de chez vous, pour, voilà, vous faire une petite manucure, une petite pédicure. Les personnes, du coup, qui ne peuvent pas forcément se permettre, voilà, d'aller chez l'esthéticienne, vous pouvez faire ça à la maison, tout simplement, avec un petit kit manucure. Voilà, vous coupez vos cuticules, vous coupez vos ongles, vous appliquez soit un vernis transparent ou bien un vernis coloré. Mais du coup, pour les personnes, voilà, qui aiment les choses un peu, vous voyez, colorées, peut-être un peu extra et tout, je vais vous mettre des inspirations à l'écran. Voilà, pour toutes mes gos qui ont l'habitude de faire ça, soit avec leurs ongles naturels ou bien avec des faux ongles. Mais si je devais vous conseiller deux choses, surtout pour les personnes, voilà, qui ont l'habitude de mettre des faux ongles, c'est vraiment de faire soit une French ou un Baby Boomer. Moi, personnellement, je n'ai jamais mis de faux ongles, mais je trouve ça très, très beau sur les femmes, en fait. Les faux ongles et tout, c'est bien, mais il faut faire ça aussi à petite dose, parce qu'à force, ça peut clairement tuer vos ongles. Donc, voilà, c'est bien et tout d'en faire de temps en temps, mais il ne faut pas trop abuser. Pour moi, une femme élégante, voilà, c'est une femme qui s'habille bien et tout, et surtout en fonction de ses goûts. Moi, c'est quelque chose que je dis très souvent dans mes vidéos, mais je ne suis pas ici pour vous imposer un style vestimentaire ou quoi. Je vous partage seulement ce que j'aime. Je ne sais pas, vous, vous allez me le dire peut-être en commentaire, mais moi, je suis le genre de personne, je ne peux pas rester en pyjama toute la journée. Les gens qui font ça, je ne sais pas comment vous faites. En fait, dites-vous qu'à une époque, j'étais tellement matrixée que le matin, genre, je me lavais et tout, je me préparais et je m'habillais comme si j'allais sortir. Et quand j'étais au collège, j'avais un combo absolument incroyable que je trouvais vraiment ouf et tout. C'était pull, chemise, slim. Dites-vous que je mettais pull, chemise et un slim alors que je restais chez moi, en fait, pour vous dire à quel point j'étais dans une matrix et tout. Après, je ne vais pas vous mentir, il y a des fois où je suis en jean chez moi. Oui, je le dis. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans l'une de mes toutes premières vidéos et tout. Je crois que c'était des faits et tout sur moi. J'avais déjà dit que moi, il y a des moments où je restais en jean à la maison et tout. Je sais que pour certains, ça peut paraître bizarre. Mais moi, je ne sais pas, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais bon, là, maintenant que j'ai des pantalons un peu plus fluides et tout, je préfère largement rester avec ça que de rester avec un jean, c'est sûr. En tout cas, je trouve que le genre d'outfit qu'on peut faire, voilà, à la maison et tout, surtout à cette période-là de l'année, c'est vraiment le combo gilet, cardigan en laine avec un body blanc ou un manche courte blanc ou un manche longue, ça dépend vraiment de vos goûts, avec un pantalon évasé noir et des chaussons type Hug. Vous faites peut-être une petite coiffure où vous laissez votre afro, enfin, peu importe. Vous êtes mimis, en fait, à la maison, voilà. Et dites-vous que si vous avez un petit rendez-vous ou un petit imprévu et tout qui vous force à sortir, vous êtes déjà habillés, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de passer 10 minutes dans votre placard à vous dire, oh là là, qu'est-ce que je vais devoir prendre et tout pour sortir. Non, vous êtes déjà prêts, donc vous avez juste à prendre votre petit sac et aller à l'endroit où vous devez aller, en fait. Donc, vraiment, moi, en tout cas, c'est comme ça que je pense. Voilà, je sais que tout le monde n'est pas du même avis, mais voilà. Et autre chose aussi par rapport aux vêtements, donc, il y a bientôt un mois, j'ai tourné une vidéo « Les tendances de l'automne » qui a fait plus de 1000 vues d'art. Je suis extrêmement contente, donc vraiment merci. Si vous voulez aller la voir, je vous invite à cliquer juste ici, voilà, sur le petit « i » qui va s'afficher à l'écran. Le fait de se préparer physiquement, ça permet de se valoriser et ça fait vraiment du bien au mental. Je sais que, bon, c'est pas quelque chose de facile à faire tout le temps, surtout pour les personnes, voilà, qui ont quand même un rythme de vie assez mouvementé. Mais il faut toujours trouver le temps de le faire, vraiment. Prenez du temps pour vous, préparez-vous, chouchoutez-vous. Si vous avez l'occasion, voilà, d'aller dans un spa et tout, de vous faire masser, franchement, les gars, allez-y. Si vous avez, voilà, l'opportunité ou les moyens d'aller chez une petite esthéticienne, etc., pour faire vos pieds, vos ongles, vos sourcils, peu importe, allez-y. Si vous avez l'occasion, voilà, d'aller chez le coiffeur pour vous faire un sigle presse, pour vous couper vos cheveux ou peu importe, faites-le. Et je sais qu'on est surtout à une période de l'année et tout, où les gens sont pas mal en déprime à cause du temps. Et en plus de ça, dites-vous que les journées passent super vite parce qu'on sort le matin, il fait nuit. Là, il est 16h, il fait nuit. Tu dois rentrer et tout. Tu n'es pas forcément dans un bon mood, etc. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo-là à cette période de l'année. Donc, vraiment, on va se motiver ensemble. Voilà, on va tout faire ensemble. On va passer quand même un bon automne et un bon hiver ensemble. C'est vraiment le message que je voulais faire circuler à travers cette vidéo-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chacune de mes vidéos, maintenant, j'essaye d'avoir quand même un petit message pour la fin et tout, d'avoir une certaine morale. Voilà, en fait, mon but à travers ce que je fais, c'est vraiment de partager de bonnes choses, partager de bonnes ondes, de bonnes énergies et tout parce qu'on vit dans un monde où, voilà, c'est un peu compliqué. En plus de ça, là, c'est peur de l'année et tout. C'est vrai que les gens, ils ne sont pas forcément dans un bon mood et tout, comme je l'ai dit auparavant. Donc, j'espère que vous sentez que je m'investis dans ce que je fais, que vous sentez aussi le message que je veux vous faire passer et tout. Je suis contente d'avoir pu faire cette vidéo que j'ai tournée trois fois. Hier, dites-vous que le micro, il n'était pas activé. Tout à l'heure, je l'ai filmé, mais l'image était floue parce qu'il y avait ma grosse empreinte digitale sur la caméra. Et là, du coup, à l'heure où je filme, il est quelle heure ? Il est 19h05, voilà, je viens de terminer. Vous connaissez mon petit message à chaque fin de vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous et on se retrouve à très, très, très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501